Nouvelle vidéo pour vous montrer la plantation de mes plantes tomates que j'ai fait en janvier. Donc j'ai décidé de prendre les plus grands, ceux qui avaient le besoin d'être le plus rapidement en terre. Parce qu'ils sont vraiment avancés et j'ai peur que les réserves s'épuisent dans le pot. Donc là j'ai étiré mes cordeaux, j'ai positionné mes piquets. Je pense que j'ai fait une erreur de calcul quand j'ai fait mon plan d'implantation. En fait je pensais positionner 8 pieds de tomates de chaque côté de la ligne. Et en réalité je ne peux en mettre que 7. Donc ce qui fait 14 pieds au lieu de 16. Bon c'est pas très grave mais je sais que j'ai 2 pieds que je ne vais pas pouvoir mettre dans la serre. Donc il faudra que je fasse une vérif au niveau de mon abri. De mon abri là parce que je pense que je vais avoir le même problème. Donc j'aurai 2 pieds en moins que je serais obligé de mettre sans doute dans mes bacs de culture. Donc je vais voir, je vais réfléchir à ça. Donc même au niveau de mes planches en fait je me suis aperçu que l'écartement ne serait pas suffisant. Donc j'ai mis des planches pour pouvoir circuler de chaque côté. Et je pense que je serais obligé de les reculer au moins de 20 cm facile. Donc ça me réduira encore l'espace que j'ai ici pour faire d'autres cultures. Mais bon c'est pas très grave, la priorité c'est les tomates. Donc là j'ai tiré mon mètre et donc à 50 cm j'ai positionné le premier piquet. Donc je laisse 50 cm d'écart entre chaque. Sachant qu'avec un diamètre de 50 pour chaque pied de tomate, je vais avoir 25 ici pour ce pied de tomate et 25 ici. Donc il devrait se toucher bien sûr. Mais bon, en le taillant, je devrais réussir à laisser suffisamment d'espace pour faire circuler l'air entre les pieds de tomate. Et en plus si on a des chaleurs comme on a actuellement, c'est à dire 34 degrés dans la serre, alors qu'on n'est que le 18 avril, j'imagine ce que ça va donner en plein mois de juillet. Donc là effectivement je vais devoir relever les parties qui sont sur les côtés là. Parce que c'est vraiment très très chaud. En fait, j'avais déjà vu des personnes comme Philippe de F1R6 qui disait qu'il faisait très chaud dans sa serre. Et là je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. Donc n'ayant jamais eu de serre, c'est difficile à se rendre compte de l'étuve que ça peut donner. Là aujourd'hui c'est encore supportable. Mais j'imagine en plein mois de juillet ou août, ce que ça pourrait donner avec des chaleurs bien plus fortes et longues. Des jours de chaleur beaucoup plus longs. Donc voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais sélectionner les plans que je veux mettre. Parce que là en réalité j'ai 22 plans et j'ai que 14 places. Donc je vais déjà prendre tous ceux qui sont les plus grands, les mieux développés. Et voilà. Donc ensuite je vais leur fixer une position et je vais noter sur une petite plaque en plastique là, quel est le nom de la variété que j'ai plantée. En même temps je ferai le point avec vous sur les variétés que j'ai. Je pense que je l'ajouterai soit à la fin de cette vidéo ou à la fin d'une prochaine vidéo, la liste de toutes les variétés que j'ai lancées. Il y a Seb de Jardin L'Ou Naturel qui m'avait demandé, Père Magaya aussi. Donc je vais essayer de prendre le temps de noter tout ça. Donc je pense que j'ai à peu près 40 à 45 variétés à avoir. J'en suis pas certain, mais pour chaque variété, deux plans à chaque fois. Enfin, quand ça a pu fonctionner. Donc ce qui n'est pas le cas pour toutes les variétés. Voilà. Donc je fais mon choix et je vous reprends après. Donc j'ai fait mon choix. J'ai positionné tous mes plans. J'ai essayé de mettre en fait celles qui me semblaient les plus résistantes au froid aux extrémités. Quand c'était possible ou quand je les connaissais. Donc comme la première, la Purple Rushen. Ensuite, on a la Antrubie German Green. La Red Peer. Alors certaines ne sont peut-être pas forcément aussi développées que les autres. Mais elles sont toutes de janvier. Donc je ne mets vraiment que les tomates de janvier. Donc la Dutchman. La Dutchman plutôt. Tomate jantard. Qui est normalement une tomate hâtive aussi. Indigo ou Blue Beauty. Alors celle-ci, je crois que c'était la première tomate qui a germé. La toute première. De mes tomates de janvier. La marque Globe. Angarian Heurt. Donc cœur de bœuf hongrois. La Big Rainbow. Donc ça je crois que c'est un peu comme une tomate ananas il me semble. La tomate poivron jaune. Alors certaines de ces tomates, je les ai en double. Donc j'en ai mis un exemplaire à chaque fois. Mais les autres, comme la Red Peer par exemple, je n'ai qu'un exemplaire. Donc on verra bien si je la perds, tant pis. Ananas orange. Donc ça j'en ai deux aussi. Orange banana. Vintage wine. Et la dernière. La tomate sibériane. Donc on va voir ce que ça donne. Le fait de les replanter, ça devrait leur donner un coup de fouet. Alors je pense que la première journée, elle devrait quand même se dessécher un peu. Parce que comme elles n'ont jamais été dehors. Ou très peu, j'ai dû les mettre que deux ou trois fois dehors. Donc bon, on verra bien. De toute façon, ça fait toujours ça, même quand on les prépare un peu avant. Donc je vais bien les arroser abondamment pour qu'elles puissent reprendre avec un minimum de difficulté. Voilà, donc là, je vais couper mes pots, parce que je ne peux pas faire autrement. Couper mes pots pour récupérer les billes d'argile. Et ensuite, je vais creuser un trou. Je vais peut-être rajouter un petit peu de fumier en même temps pour bien que ça démarre. Et voilà, le terrain, de toute façon, la terre est déjà enrichie. Donc normalement, il n'y aurait pas besoin. Mais je vais quand même en remettre une petite louche. Pour un maximum de chances de reprise. Voilà. C'est le pot avec un ciseau. Et je voulais vous montrer un peu la tête de la motte. Alors, donc vous voyez, les racines ont fait le tour. Mais bon, il y avait encore de la place. Donc, comme quoi, même en plantant en janvier, en semant en janvier, il n'y a pas de souci. Il y a encore de la place dans le pot et la terre. Là, c'est un peu affaissé. Donc là, je vais planter et je continue. Et ensuite, j'identifierai tout ça. Et bien là, l'opération tomate est terminée. Donc, vous voyez, là, j'ai bien mis mes petites... Mes petits indicateurs pour connaître la variété. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, comprenez mieux pourquoi je fais des étiquettes sur mes bouteilles de lait. Parce qu'en fait, j'écris vraiment... J'ai vraiment une écriture de sagouin. Donc, voilà, c'est un petit peu moins propre. Mais bon, l'important, c'est qu'on puisse lire. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas arroser. Parce que je me suis aperçu que la terre était bien humide. Comme j'arrose tous les deux jours, en fait, depuis que j'ai mis les feuilles à l'intérieur de la serre Mais c'est l'une des rares fois où ils seront là. Là, j'ai positionné une palette. Et je fais la même chose de l'autre côté. Pour leur interdire l'accès. Parce que sinon, ils vont tout me foutre en l'air. C'est clair. Il suffit qu'ils se mettent à courir comme des malades. Parce qu'ils ont entendu un chat ou je ne sais quoi. Et ils vont... Mais tout me labourer en quelques secondes. Donc là, c'est clair. Ils n'auront pas accès à la serre. Donc, je pensais justement relever les côtés. Mais du coup, je ne vais pas le faire. Parce que... Ils en profiteront pour passer dessous. Donc, voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et de voir, en fait, comment ça se comporte. J'ai... Alors, là, pour l'instant, j'ai mis des piquets. De ce type-là, en fait. C'est ce que j'utilisais avant. Mais à terme, en fait, ce que j'aimerais, c'est tendre des cordes pour pouvoir faire descendre des ficelles. Mais il faut que je découvre. Donc, bon, je n'ai pas le temps de le faire, là, pour l'instant. Donc, je le ferai prochainement. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez, là. Donc, là, si vous voyez bien, on a 28,8. Sur la température intérieure. Donc, c'est encore assez élevé, là, quand même. Donc, ça devrait bien pousser. Avec de la chaleur, plus de l'humidité, tout est réuni. Plus la terre qui a bien été enrichie. Donc, théoriquement, tout est là pour que ça fonctionne. Donc, il n'y a plus qu'à prendre... Qu'à être patient, en fait. Et laisser ça pousser. Voilà. Je referme. Voilà. Et je laisse ouvert, même la nuit, parce que, de toute façon, il fait tellement chaud que ce n'est pas la peine de fermer. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Partagez la vidéo. Ou abonnez-vous, si vous n'êtes pas encore abonné. Comme ça, vous vous tiendrez au courant de mes dernières vidéos. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501